Bonjour et bienvenue à ce 33e chapitre de Lightroom mais encore où on va parler du JPEG et surtout de la différence entre le RAW et le JPEG qu'on va essayer de mettre en oeuvre visuellement sur un cas concret. C'est Nancy via mon site qui me posait la question. Alors je vous avais déjà fait un article il me semble où je vous parlais des fichiers codés en 8 bits comme le JPEG, les fichiers codés en 16 bits comme le TIFF par exemple et qui vous montraient un peu en théorie quelles étaient les différences. Mais maintenant ça serait bien de passer de la théorie à la pratique donc on va essayer de voir un peu si on arrive à mettre en oeuvre cette différence. Alors pour ça on a deux photos il y a la première c'est CR2 et ici il y a la deuxième c'est un JPEG d'accord donc c'est les deux mêmes photos simplement j'ai pris le CR2 et je l'ai sauvé en JPEG standard de base. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est un développement sur cette photo et on va essayer d'appliquer ensuite le même développement sur la JPEG et puis on va voir si on voit des différences. Alors on va déjà partir sur la première on va la développer c'est parti donc là on va déjà la recadrer alors je suis sur Lightroom 6 donc il y a des petites nouveautés comme Auto par exemple qui sont assez sympas c'est à dire que ça vous recadre l'horizon d'une manière automatique c'est un détail mais ça peut être marrant. Alors ensuite qu'est-ce qu'on va faire là-dessus on va augmenter la clarté générale de l'image on va ici augmenter un peu les ombres pour faire revenir un peu l'herbe on va le faire revenir beaucoup plus après. On va baisser un peu les hautes lumières pour amener ici un peu de structure et les nuages là qui sont au milieu qui sont assez assez intéressants. Ensuite on va faire un filtre dégradé ici pour augmenter l'exposition de l'herbe. On va d'ailleurs augmenter un peu la vibrance générale de cette photo. On va aussi aller ici augmenter encore l'herbe pour qu'elle soit encore un peu plus verte. D'ailleurs je l'aimerais comme c'est en Irlande il y a des gazons qui sont toujours assez impressionnants je vais même augmenter un peu les ombres pour que ça soit vraiment plus vert. Voilà comme ceci. Ensuite là j'aimerais que la ruine ressorte un peu plus donc on va faire un filtre radial assez grand. Ok pour qu'on ne voit pas trop la différence. Voilà on va monter les ombres là dessus. Très bien et on va encore en faire éventuellement un nouveau un peu plus localisé comme ça avec un contour progressif. Un peu plus sympa et augmenter un peu la clarté aussi sur ce bâtiment. Ensuite j'aimerais également ici au niveau du ciel. J'en ai fait deux pardon. Je vais revenir à celui-là. Très bien. Et je vais augmenter un peu la clarté. J'aimerais que ça soit un peu plus perturbé vers le haut là. Très bien. Et là ici je suis peut-être... Je vais essayer d'atténuer un peu le... A cause des deux... Des deux filtres radiales que j'ai fait là. L'herbe était peut-être un peu trop claire à ce niveau là. Donc j'atténue un peu. Donc voilà j'ai fait cette photo. Qu'est-ce que j'ai ensuite... Si on regarde alors la photo est quand même assez bruitée. Parce que j'ai ramené du... J'ai ramené forcément du bruit en remontant un peu tout ça. Donc on va réduire un peu le bruit. Pas trop. Voilà. Très bien. Là ça me l'a réduit. Écoutez je vais m'arrêter là. Moi pour l'instant c'est un développement qui me paraît honnête on va dire. C'est peut-être un peu sombre par là. À nouveau un petit filtre radial. Pour éclairer un peu cette partie là ici. Voilà. Ok. Maintenant je vais prendre ce développement là. Et je vais essayer d'aller l'appliquer au JPEG. Et voir s'il y a une différence. Alors on y va. Shift-Ctrl-C. Donc là je dis tout sélectionner. Très bien. Copier. Et je vais là et je fais Shift-Ctrl-V. Voilà. Et là j'ai donc mes deux images. Alors qu'est-ce qu'on remarque si on fait la différence entre les deux ? On voit qu'ici c'est un peu plus brutal. D'accord. C'est-à-dire que les saturations sont un peu plus brutales. Ça on le voit. On voit également qu'ici au niveau du filtre radial c'est un peu plus brutal. Mais bon éventuellement j'aurais tendance à dire que ça on peut peut-être le corriger. La vibrance doit agir d'une manière un peu différente entre un JPEG et un RAW. Donc on peut aller baisser un peu cette vibrance. Voilà. Voilà. Là on commence à voir quelque chose qui ressemble au niveau de l'herbe. On est déjà mis. Alors on va aller regarder un peu plus en détail maintenant pour voir s'il y a vraiment des différences. Et est-ce que ces différences seraient visibles si on faisait une impression en grand. C'est surtout ça qui est important parce que je dirais ce développement-là en RAW ou ce développement-là en JPEG a une taille de 800 pixels. On ne voit pas une différence énorme énorme. Donc il faut voir que c'est plutôt lorsqu'on va imprimer ou lorsqu'on va monter en grand que cette différence éventuellement sera visible. Alors ce qu'on va faire on va se mettre en comparaison. Donc je choisis les deux et je me mets en comparaison de l'une et de l'autre. Et on va aller voir un peu ce qui se passe en détail. Alors on y va. On va zoomer un peu. Et on va aller voir un peu ce qui se passe sur le château ici. Alors là ce que vous pouvez voir déjà. Alors c'est... Faites essayer de... Je pense que vous le verrez à cette taille mais il faut vraiment le regarder en HD. Ici on est sur le JPEG. D'accord ? Donc déjà on voit ce qu'on appelle des artefacts JPEG. Les artefacts JPEG c'est des espèces de traits là. Là vous voyez j'ai un trait comme ça. J'ai des espèces de petits traits qui ne sont pas très beaux. Mais bon ça c'est lié à la compression. Mais surtout si vous regardez bien. J'ai beaucoup moins de couleurs ici que là. Regardez bien là. Là j'ai une espèce d'orange. Là ici j'ai des mousses avec du vert. D'accord ? Regardez ici. J'ai du marron insipide. J'ai absolument pas cette nuance de couleur que j'ai dans le RAW. Je ne la retrouve pas ici au niveau du JPEG. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il a sauvé. Comme c'était des tons très sombres. Et qui compressent l'image. C'est le concept même du JPEG. Il dit bon bah alors qu'est-ce que je prends comme couleur ? Il dit oh là tout ça c'est très sombre. Pour moi c'est la même couleur. Et il vous met la même couleur. Tandis que si vous travaillez avec l'euro. Vous voyez ici. J'ai mes mousses là qui ressortent. J'ai de l'orange ici lié au pierre qui est différent. Donc la différence entre l'euro et le JPEG. C'est de cet ordre là. C'est du détail. Ce n'est pas quelque chose d'énorme. Ça serait si le JPEG était vraiment si mauvais. C'est quand même un format qui est très utilisé. Mais on a quand même ces petites différences. Alors allons voir encore d'autres parties. Si on regarde la partie du soleil. Vous voyez qu'ici c'est mou. Il y a peu de relief. Là on voit quand même beaucoup plus de relief. Ici à ce niveau là. Les tons clairs sont un peu plus pétants. Là vous voyez c'est un peu mollasson. Donc ça c'est la différence. En plus comme on a dû baisser la vibrance. A cause du vert. On voit que là c'est forcément moins contrasté. On n'a pas réussi à reproduire le vert et l'orange. Donc il faudrait faire un traitement local. En disant je sursature l'orange par exemple. Ça serait une possibilité. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Et puis ensuite qu'est-ce qu'on va encore avoir comme différence. Si on regarde ici dans l'herbe. Alors je ne sais pas si à cette taille vous pouvez le voir. Mais regardez bien en HD. Je pense peut-être qu'en HD on pourra le voir. Mais comme c'est de la compression ce n'est pas évident. Ici on voit bien le détail des brins d'herbe, des pissenlits. On a beaucoup de détails ici. Là c'est beaucoup plus mou. Je ne sais pas si vous regardez. Regardons cette zone ici. Voilà cette zone qui est là. Vous voyez là on voit beaucoup de reliefs. On a des modes de terre plus verte. On a du marron avec de la terre qui est là. On voit plein de détails. Mais regardez ici cette zone là. Elle est un peu lavasse. C'est du vert lavasse. On a perdu toutes ces différences de teintes entre le marron et le vert. Alors vous allez me dire c'est peut-être la vibrance. On est d'accord. On va remettre la même vibrance qu'on avait de l'un sur l'autre. Pas de soucis. Donc je vais retourner en développement. Ici je vais recopier. Je vais aller sur l'autre ici. Levé. Donc là j'ai retrouvé exactement les mêmes paramètres. Je vais retourner en bibliothèque. Et je vais retourner voir la différence que j'ai entre les deux. Voilà. C'est parti. Vous voyez il n'y a pas de match. C'est à dire que là on a plein de nuances de couleurs. On a plein de détails. Là très clairement on n'a pas tous ces détails. Alors lorsque vous allez imprimer. C'est là où ça va se voir quand vous allez imprimer en grand. Si c'est pour montrer sur un petit écran ou sur un forum web. On ne verra pas cette différence. Ensuite on voit aussi. On retrouve comme sur le château. Des espèces de traits comme ça un peu partout. Ça c'est lié à la compression. Des choses qu'on n'a absolument pas à ce niveau là. Donc voilà comment on peut mettre en oeuvre la différence RAW et JPEG. C'est subtil. Très clairement. Pour beaucoup de gens ils ne verront pas la différence. Ce n'est pas forcément visible comme ça du premier coup d'œil. Mais très clairement lorsqu'on a des images qui sont assez sous-exposées. Et qu'on veut remonter un peu les tons sombres. On verra une différence entre le RAW et le JPEG. Il y aura beaucoup plus de détails et beaucoup plus de couleurs à l'intérieur du RAW. Qui en aura à l'intérieur du JPEG qui sera un peu on va dire tout de la même couleur. Voilà merci. C'est parti.